On vous présente notre invité d'aujourd'hui, Danny Labrecq, hypnothérapeute, directeur et enseignant au Centre canadien d'hypnose humaniste, détenteur d'une maîtrise en biologie et en philosophie. Mon Dieu, Téphane, il va te faire du fun. Deux geeks ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a subi le Québec dans les trois dernières années? Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'hypnose de masse? Oui, une certaine forme d'hypnose ou de manipulation de masse. L'hypnose, on va dire que ça sous-entend, c'est un outil premièrement pour travailler, et ça sous-entend des états modifiés de conscience. Donc, une certaine forme dans l'hypnose traditionnelle de trans ou de dissociation. Comme on aurait normalement, on se dissocie naturellement quand on regarde un film, quand on lit un livre. C'est tout à fait normal quand on roule sur l'autoroute, à un moment donné, on en perd un bout. Une expérience qui a été faite en 1967 par un monsieur, un professeur qui s'appelait Ron Jones, dans une école de Californie. Il voulait enseigner la Deuxième Guerre mondiale, mais comment on fait ça si on ne le vit pas? Est-ce que tu t'es fait traiter de complotiste? En fait, non. Non. Mon Dieu, mais à partir de maintenant, oui! Ça peut maintenant. La vie va changer. Exact, les gens vont rencontrer dans lui. Tu passes à la télé complotiste. Le vaccin, est-ce qu'il faut qu'il aille dans la peau ou il peut être directement dans le café? Je demande. Mais il n'y a personne qui a réprimandé ça. C'est complètement débile de vouloir vacciner les gens contre leur gré dans leur café. Les profs de philosophie à l'Université de Montréal, est-ce que les gens en parlaient? Non, c'était quelque chose qui… C'était tabou. C'était tabou d'en parler. C'était tabou partout. C'était tabou partout parce que, évidemment, je ne peux pas parler où est-ce que j'étais, mais il y avait des directives et des choses comme ça. Donc, on se concentrait beaucoup plus sur la philosophie, mais ça ne nous empêchait pas. Comment tu veux parler de philosophie sans parler… Sans parler du nerf de la guerre! C'est l'éléphant dans la pièce. Bonjour, Chaman! Hey, on a Mélanie avec nous! Et on a Mélanie avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Ok, là, Dany, ne t'inquiète pas, on peut dire des balivernes ici puisque c'est la section morme. Donc, tu te laisses aller complètement. On se met nue des fois. On fait des orgies. On fait des orgies toutes. On prie Baphomet aussi. On danse tout nu autour de Baphomet. Comment parler? Parce que Dany a confirmé les dires bizarrières de Stéphane. Oui, oui, oui. Baphomet. Baphomet, c'était… Comment tu as dit ça? C'est une figure, entre autres, alchimique.